Merci beaucoup, merci à tous et toutes d'être là. Merci pour l'invitation, merci d'avoir été sympa avec moi malgré le fait que je prends un peu de temps à répondre par e-mail. Ça a failli dégénérer, mais au final on est là. Alors, j'ai soutenu ma thèse le 12 janvier 2021. La thèse s'appelait Nervosité lors du mensonge à l'écrit « Croyances, charges cognitives et modèles de production linguistique ». Le deuxième sous-titre aurait pu être « Comment gérer le fiasco d'une thèse » pour la présenter à la fin. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, en même temps de la thématique bien sûr, c'est comment rien ne se passe comme prévu et vous essayez de gérer ce qui se passe. Je vous donne le plan rapidement. On va commencer par parler des croyances relatives aux mensonges. On passera rapidement dessus et à la nervosité. On parlera du modèle classique de la mémoire de travail et de la production du mensonge. Et puis, on contrastera ça avec les modèles de la mémoire de travail et la production de l'écrit. On parlera d'une charge cognitive qui s'appelle l'irrelevant speech effect. Ne vous en faites pas, on va décrire un petit peu plus de quoi il s'agit. On parlera également d'analyse du discours puisque je suis à la base linguiste. Donc, j'ai fait une thèse sur l'extraction d'indices linguistiques dans les discours mensongers. Et puis, je vous décrirai trois des expériences sur les cinq que j'ai mises dans la thèse. En réalité, j'en ai réalisé huit, mais vous comprendrez pourquoi il n'y en a pas huit dans la thèse. On parlera d'un mensonge simple à l'écrit, puis d'un mensonge complexe, tous les deux avec un irrelevant speech effect. Et puis, on verra qu'on va bifurquer vers une autre mesure pour des raisons très pragmatiques, si on veut finir une thèse. Commençons par la théorie. Alors, vous connaissez peut-être l'outil qui est affiché ici. C'est la base, le polygraphe, ce qu'on pense utile pour détecter le mensonge, utilisé dans mon pays, la Belgique, pour débusquer les menteurs lors des entretiens. Ça ne marche pas du tout. D'accord ? Mais pas du tout. Ça repose sur l'hypothèse de la nervosité. L'hypothèse de la nervosité, sommairement, c'est l'idée selon laquelle le menteur va être plus nerveux que la personne authentique et donc détourner le regard. Et donc se gratter davantage. Et donc transpirer, avoir un rythme cardiaque élevé, etc. Dans tous les éléments que je viens de vous donner, vous remarquez qu'il y a un favoritisme pour les éléments non-verbaux. On vous dira rarement, la personne nerveuse, spontanément, on va vous dire, elle bégaye. Non. On va vous dire, elle se gratte, elle regarde ailleurs, elle transpire. La personne nerveuse, est-ce qu'elle parle plus lentement ou plus vite ? On ne vous en parlera pas de ça. C'est essentiellement du non-verbal. Et on se rend compte que les policiers sont extrêmement mauvais pour détecter le mensonge. D'ailleurs, nous tous, si l'humain, c'est le benchmark, on est foutus. C'est 50% pile ou face. Voilà. On peut toujours faire mieux que ça avec une machine. Le problème, c'est le modèle derrière, mais on y revient. Et on se rend compte qu'en plus de ça, il y a un biais d'autocomplaisance et un biais d'attribution, c'est-à-dire que je mens mieux que l'autre en face de moi en entretien. Bref, rien ne va. La question qu'on s'est posée, c'est comment expliquer cette croyance dans la nervosité ? Est-ce qu'elle est totalement injustifiée ? Et pour ça, en 2016, j'ai commencé ma thèse en 2015, 2016, après quelques mois de recherche, de lecture, tombe cet article « Deception and cognitive load expanding our horizons with a working memory model ». Et là, je me dis le Graal. Il y a un modèle, on peut tester. Du coup, c'est un modèle global qui est basé sur la mémoire de travail de Bagley. Je n'ai pas besoin de vous refaire les grands dessins de Bagley. qui postule que lorsqu'on impose une charge cognitive à un menteur, eh bien, il va saturer dans sa mémoire de travail et donc montrer des signes de nervosité. Moi, je me dis A plus B égale C. Bingo, on y va. Le seul problème, c'est qu'il y a une notion très, très large de ce que c'est qu'une charge cognitive. Alors, généralement, en matière de mensonge, on essaie de vous faire raconter l'événement à rebours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est horrible. Mais en plus, dans l'article, il dit On peut utiliser des charges cognitives visuelles et auditives. Bon. Eh bien, on a pris l'auditive et on s'est dit On va tester ça. Du coup, on a designé certaines expériences pour essayer de comprendre comment l'irrelevant speech effect, qui est en fait la perturbation d'un son parasite constant dans votre oreille, pouvait perturber la production du mensonge et ne pas perturber l'authentique. C'est un article qui a été cité 77 fois depuis sa sortie. Autant vous dire qu'il est assez approuvé par la communauté. Et on va montrer dans la thèse qu'en fait, ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser vraiment. À côté de ça, il y a des modèles plus classiques pour expliquer comment ça marche à l'écrit. Le modèle de Kellogg, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un modèle en trois phases, formulation, exécution, contrôle, qui explique comment nous allons d'abord planifier notre processus d'écriture, traduire nos concepts en mots, pour ensuite passer à une phase programmatique, une phase d'exécution, et puis la phase d'édition, on va relire et se corriger. L'irrelevant speech effect a là-dessus un point extrêmement important. Il ne joue que sur un moment. c'est la formulation. Et c'est important pour les hypothèses qu'on va développer. Donc, deux modèles. Il y en a un qui dit, quelle que soit la charge cognitive que vous mettez, ça va avoir un impact. Et l'autre qui dit, ouais, ça va avoir un impact, mais très, très spécifique. Du coup, on s'est dit, tiens, il y en a un qui parle de nervosité, l'autre pas. Il y en a un qui nous dit, charge cognitive égale complexité pour le menteur. L'autre qui nous dit, oui, mais pas vraiment. on fait un plan de thèse. Et je ne sais pas, combien il y a de doctorants dans la salle, juste pour voir ? Ah oui, d'accord. Ok. Nan, regardez la main levée, juste pour voir. Qui a fait un plan de thèse pour savoir où il va ? D'accord. Ok. Je l'ai fait après la première expérience que j'ai faite parce que je me suis rendu compte que ça allait être le foutoir sinon. Mais en gros, un petit plan de thèse, ça ressemble à ça. C'est qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas ? Et vous allez vous rendre compte que ça m'a été extrêmement utile. Alors, on commence à parler de la dernière partie théorique, l'analyse du discours écrit. La première méthode qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle la stylométrie, c'est-à-dire l'analyse du style langagier produit. Vous avez un texte, vous allez utiliser des méthodes computationnelles, donc ici, sur base de dictionnaires catégorisés, et vous allez extraire, en fait, du sens à partir du texte que vous avez et voir si ça diverge en fonction du mensonge ou de l'authenticité. Donc pour ça, nous, on s'est concentré parmi toutes les catégories d'indicateurs que vous avez sur le lexique et le contenu. On a décidé de faire simple pour une thèse. On a vérifié si les mots dénotant des émotions négatives, donc la tristesse, la colère, la nervosité, variaient en fonction du mensonge et si les mots qui dénotaient certains éléments cognitifs variaient également en fonction du mensonge. Et puis, on a utilisé une analyse de diversité lexicale qui s'appelle le MATTR. C'est le type token ratio, si ça vous dit quelque chose. C'est le nombre de mots différents divisé par l'ensemble du nombre de mots. Mais on l'a fait avec une fenêtre qui glisse pour avoir, en fait, une absence de taille du texte. Je vous passe les détails. Et puis, on a fait, dans la dernière étude, une analyse comportementale. On a utilisé ce qu'on appelle un keylogger. C'est un tracker de frappe au clavier. Généralement, utilisé comme logiciel espion. Nous, on l'a utilisé de manière tout à fait ouverte et éthique. On a vérifié comment les gens tapaient lorsqu'ils mentaient et lorsqu'ils disaient la vérité. On avait des mesures temporelles et des mesures non temporelles. Ce logiciel qu'on a utilisé, s'appelle iReQ et il est combiné avec iSqueezeU qui permet de traiter les données et ça a été créé par un chercheur qui s'appelle Johannes Tzimperidis de l'université de Thrace. Revenons au plan de thèse. Voilà ce qui est prévu. D'accord ? Donc, si ça se passe bien, on passe par le petit V vert. D'accord ? Voilà ce qui s'est produit. Rien de bon. La première étude qu'on a faite sur les croyances, la confiance et l'attribution du mensonge chez les policiers s'est bien passée. Mais c'était vraiment une étude préalable pour faire une espèce d'introduction à la thèse. Les trois que je vais vous décrire sont les trois suivantes. La première, c'est nervosité, mensonge simple et irrelevant speech effect. Voici les hypothèses. Lorsqu'on ment, on va constater une augmentation des éléments langagiers négatifs, des éléments émotionnels négatifs et une diminution d'éléments langagiers cognitifs. D'accord ? Même chose pour la charge cognitive audio, du coup, une charge cognitive entendue et puis, on a testé l'effet d'interaction. Le protocole était somme toute assez simple. C'était du 2x2 authentique mensonger versus charge cognitive présence, charge cognitive absente. On avait 80 participants, dont 52 femmes avec une moyenne d'âge de 40 ans. Les personnes authentiques ont regardé une vidéo qu'on leur a demandé de mémoriser qui a duré 1 minute 30. Les menteurs ont eu un résumé de la vidéo et on leur a demandé de créer l'histoire et donc d'élaborer sur base de la vérité. Ils ont eu une tâche distractrice non verbale qui est le labyrinthe que vous voyez là. Temps moyen pour le résoudre 10 minutes. Je vous le file après si vous voulez. J'ai une personne sur toutes mes expés qui l'a fait en 1 minute 23 et là, vous vous dites qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Vous lui dites qu'il y a une autre sortie. Ce n'est pas vrai. Mais elle cherche et du coup, elle ne réfléchit pas. Très bien. Ils ont rédigé leurs témoignages sur un PC avec un clavier français de France puisque j'ai un clavier français de Belgique. Ils avaient un casque sur les oreilles et la moitié entendait un son distracteur qui était à un moment assez véhément du débat Hollande-Sarkozy et d'autres, rien du tout. On a tout nettoyé, on a nettoyé tous les textes à la suite et on les a traités avec un logiciel qui s'appelle le LIWC qui permet de catégoriser les données qu'on a recueillies d'un point de vue linguistique et des analyses statistiques qui ont été faites avec SPSS26 et Jamovie que j'ai oublié de mentionner. Voici les résultats. Ce n'est pas joyeux. Les lignes que vous voyez, les lignes bleues là, ce sont les résultats dits significatifs. Et puis, vous regardez le bias factor qui est à côté, ça ne vaut rien. Même si c'est significatif, ça ne vaut rien. Le seul qui vaut quelque chose, c'est celui qui est ici en bas, qui concerne les émotions négatives et là, vous vous dites « Yes ! » Pas de bol, c'est dans le mauvais sens. Plus d'émotions négatives chez les authentiques que chez les menteurs. Bon, on a un peu chaud à ce moment-là. Ça ne se passe pas très bien. On regarde les hypothèses de la charge cognitive. De nouveau, les bias factors nous indiquent que 2 des résultats sur 3 ne valent en fait pas grand-chose et celui qui est bon est bon. mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvais et un petit truc bon. Dans les interactions, tout est mauvais. En gros, la première étude expérimentale de ma thèse, ratée. Ça ne marche pas. On se pose la question du coup, est-ce que le modèle dont je vous ai parlé au début, ce modèle qui a été cité 77 fois, ne serait pas un peu à côté de la plaque. On discute avec mon directeur de thèse et la réponse est oui, peut-être, mais essaye autre chose. Donc, on a décidé de polariser les résultats. On y va, on fait une tâche de mensonge qui est une tâche horrible, mais où on est sûr que les résultats vont exploser et on réutilise la charge cognitive audio pour voir si elle peut se nourrir de cette charge cognitive additionnelle et encore plus écarter nos résultats. Donc, expérience numéro 2, mêmes hypothèses, même protocole à une différence près, tout le monde a regardé la même vidéo. Les authentiques devaient fatalement raconter la vidéo telle qu'elle, les menteurs devaient raconter l'exact inverse de ce qu'ils ont vu. L'exact inverse. Grand devient petit. Noir devient blanc. Dehors devient dedans. L'effort cognitif est au-delà de ce qui est imaginable. D'accord ? Toujours la même charge que l'intive audio. Voici les résultats pour le mensonge. Des résultats significatifs plus nombreux, des bias factors qui, en général, explosent le plafond dans la recherche sur le mensonge et ils vont tous dans le bon sens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a ça. Rien sur la charge cognitive audio. Quand je dis rien, ce n'est pas l'once d'un petit résultat. Bon. Niveau interaction, on a une toute petite interaction sur les mots qui représentent la colère. Elle va dans le bon sens, mais on ne considère pas que c'est une grande victoire. On arrive au bout de la deuxième expérience. On se dit, OK, la charge cognitive audio, telle qu'elle est théorisée, en tout cas, dans le modèle du mensonge, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On va donc aller chercher un modèle plus précis. Et on va, à ce moment-là, aller voir le modèle de Keylog, vous vous souvenez, celui où la charge cognitive audio va à un endroit bien particulier. D'accord ? Elle va interférer avec la planification, ce qui veut dire qu'on a besoin de mesures temporelles puisque le texte n'existe pas encore. Et c'est ce qu'on a fait dans la troisième expérience avec le Keylogger. Je vous passe les hypothèses. Elles sont trop nombreuses, elles sont trop complexes à expliquer. Simplement, vous dire que plus il y a un effort cognitif au début, plus on s'attend à ce que ce soit lent à être tapé. Plus il y a un Irrelevant Speech Effect, plus on s'attend à ce que ce soit lent à être tapé, mais avec deux, trois petites variations. Et on suppute aussi, puisque le mensonge a lieu à une étape et que l'Irrelevant Speech Effect a lieu à une deuxième étape, qu'il n'y a aucune interaction entre les deux. Rien. Même protocole. Ah, je l'ai vu ce protocole. Et le débat, je l'ai écouté. J'ai fait un mémoire de master dessus. Trois fois, je l'ai écouté. Intégralement. Neuf heures de l'onde Sarkozy. Vous n'en revenez pas. Du coup, vous faites une thèse. Même protocole, 79 participants, une moyenne d'âge un peu plus jeune, à 26. On leur demande une baseline, d'abord. On leur demande de taper un récit épisodique. On leur demande, en fait, de nous raconter leur journée depuis le moment où ils ont ouvert les yeux jusqu'au moment où ils sont arrivés au labo. Ça nous permet de comprendre déjà de base comment ils tapent. Puisque la vitesse de frappe, par exemple, dépend de l'âge. Vous pensez tous, en ce moment, à une personne plus âgée que vous qui tape encore sur son smartphone comme ça. N'est-ce pas ? Et alors, sur les claviers d'ordi, on n'en parle même pas. Du coup, cette baseline nous a permis de niveler la manière dont les personnes tapent et de voir un peu ce qui en ressortait. Même tâche distractrice, même irrelevant speech effect. On a utilisé un keylogger. Voici les résultats. deux des résultats sur cinq attendus vont dans le bon sens. Les résultats dont on n'attendait rien, eh bien, on n'en a rien eu. Donc, jusque-là, ça va. Les résultats concernant la charge cognitive audio vont dans le bon sens. Et là, je vous jure que c'est un soulagement quand vous arrivez là dans la thèse. Les résultats dont on n'attendait rien, ah ben, on n'en a vraiment rien eu en l'occurrence. Bon, on a un petit bias factor à 4. Ça reste pas folichon, on s'entend. Et l'interaction, rien. C'est un bias factor 0,1. Du coup, si vous êtes entre 0,5 et plus l'infini, c'est qu'il y a très peu de chances qu'il y ait quelque effet que ce soit. Le modèle révisé du coup de Keylog, le modèle de l'écriture qui existe depuis 1996, qui a été révisé en 2013, permet de faire des prédictions intéressantes sur le mensonge mieux que le modèle développé à cet escient. C'est qu'il y a un problème dans la littérature. Et il permet en plus d'expliquer l'irrelevant speech effect, ce qui est un bonheur absolu pour moi, je vous le jure. On a donc un changement paradigmatique à faire dans notre domaine. C'est passer de l'analyse du résultat de la production écrite finale à l'analyse du processus. Et vous allez me dire mais oui, on fait ça depuis des années en psychologie cognitive. Oui, mais la psychologie du mensonge a probablement 20 ans de retard. Donc, on essaye de rattraper un peu ce qui s'est fait. On va essayer d'approfondir en testant des charges cognitives plus classiques en termes de détection du mensonge, donc des récits inversés, des détails spécifiques qu'on demande d'ajouter, qui complexifient la production du récit. Et puis, idéalement, on voudrait mettre en place un cadre plus écologique. On voudrait, par exemple, créer un site où il serait possible pour toute personne qui a perdu son téléphone ou qui se l'est fait voler de rentrer une vraie ou une fausse déclaration de vol dans un cadre assurantiel et on souhaiterait vérifier si les menteurs tapent différemment des personnes qui nous disent la vérité. Le dernier résultat, oui, parce que les effets nuls, c'est plus difficile à publier, le dernier résultat a été publié. Si ça vous dit il est disponible dans Applied Cognitive Psychology, si vous voulez une copie, vous n'hésitez pas. On a donc conjoint trois modèles, Badlès, Porer et Kellogg. On s'est rendu compte que les items de contenu et d'analyse lexicale ne suffisaient plus, qu'il fallait passer à quelque chose plus axé sur la production et plus sur du comportement et on a essayé d'ouvrir la cognition du mensonge en fait à la psychologie cognitive de base, ce qu'elle a tendance à oublier depuis une vingtaine d'années. Le modèle de Sporer, qui est le modèle du mensonge, est incomplet et incohérent du point de vue linguistique. Le modèle de Kellogg, par contre, lui, nous permet de poursuivre des études sur le sujet. J'en ai terminé. J'ai juste un petit mot pour mes collègues, du coup, courage, parce qu'il y a beaucoup de chance que ce ne soit pas fini. Et pour avoir terminé ma thèse dans ces conditions-là, je sais que ça peut être dur, une soutenance en ligne de 4h30, voilà. Donc, tenez le coup et puis, merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.